Moi, je suis Marjorie Baucage, je suis activiste et artiste. Alors, activiste. Pour moi, j'ai toujours questionné le pourquoi des choses, les questions de justice. Ça a toujours été pour moi des questions de justice. J'avais 40 ans quand je suis allée à l'école de cinéma à Toronto. Pour moi, le film, c'est comme un miroir de la vie, de ce qui se passe. C'est une façon de se voir autrement, de s'entendre, de partager les histoires. Les histoires, surtout pour moi, les histoires qu'on ne voit pas d'habitude. Les voix qu'on n'entend pas d'habitude dans les médias dominants. Alors, juste parce qu'on est là, c'est important qu'on se raconte pour qu'on existe. C'est l'histoire qui m'appelle, c'est le moment qui m'appelle, c'est la communauté qui m'appelle. Je travaille surtout avec les femmes, les jeunes, la terre, notre relation avec notre communauté. C'est être présent dans le moment avec la caméra, c'est là où je commence. Je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de script, je n'ai jamais eu un script. J'ai toujours une relation avec ce que je filme. Je ne suis jamais de l'extérieur. Je fais partie de l'histoire que je filme, ou de la communauté. J'ai déjà une relation. Je ne prends pas, puis je pars. Les gens, ce sont des sujets, ce ne sont pas des objets. Ce sont des sujets de leur propre histoire, puis il faut respecter ça. Mais dans la communauté autochtone, c'est le rôle de l'artiste, le rôle de raconteur, storyteller, c'est très sacré. L'artiste peut sortir de la communauté, regarder, voir ce qui se passe, puis le remettre au peuple. C'est ça la responsabilité, c'est de le remettre au peuple pour qu'il puisse se voir d'une autre façon. Puis c'est ma responsabilité de aussi représenter pour tout le monde. Quand je parle, il y a tout le monde là en arrière de moi. Puis tous ceux qui vont venir après moi. Ça fait toute partie de ce moment. Alors, c'est plus grand. Pour être métisse, il faut être tough. Il faut survivre. Comme le mot en cri, c'est OTPIM, savoir que c'est des gens qui se possèdent eux-mêmes, qui se gouvernent eux-mêmes. Puis c'est une fierté qu'on a, qu'on a toujours été comme ça. Puis c'est pour ça qu'on est forts, puis on peut se battre pour ce qu'on est, ce qu'on a besoin aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...